Bonsoir Jean-Claude Graziani, vous étiez dans la rue il y a 30 ans, 89, vous étiez le patron de la CGT de Haute-Corse. 30 ans après, pourquoi est-ce que vous n'arrivez plus à mobiliser comme à l'époque, alors que, Marie-Christiane le disait, la situation économique est peut-être pire encore ? Première chose, il n'y a jamais eu de patron à la CGT, c'est le premier truc, c'est une façon de parler. Personne ne peut préjuger d'un mouvement social. 1989 a été un mouvement qui est parti de petits conflits locaux et qui est embrasé parce qu'il y avait une légitimité sur les revendications. C'était le pouvoir d'achat, c'était le handicap de l'insularité, c'était la discrimination entre les salariés du continent et ceux de Corse. Aujourd'hui, la situation, on retrouve les mêmes phénomènes aujourd'hui avec une difficulté, c'est qu'en 30 années, bien des choses se sont passées, des politiques ont été mises en œuvre, qui ont détruit beaucoup d'emplois, que ce soit dans le secteur public et privé, et personne n'est à l'abri ou n'a connaissance de savoir si demain on ne peut pas être devin. Ça peut partir sans que chacun en ait conscience aujourd'hui. Oui, mais justement, ce ne sont plus les syndicats qui incarnent cette contestation, c'est la société civile, ce sont les gilets jaunes. Pourquoi cette défiance, cette méfiance des gilets jaunes vis-à-vis des syndicats ? Je crois que la première chose qu'il faut expliquer sur 1989, c'est que les syndicats n'étaient pas en tête, c'était les assemblées générales qui décidaient chaque jour du conflit, de la poursuite, de la revendication, etc. Pourquoi cette défiance aujourd'hui ? Il y a une défiance envers toutes les institutions. Y compris les syndicats. Y compris, malheureusement, les syndicats. Et ça, nous l'avons à gommer avec, par exemple, vous le citez, les gilets jaunes. Dans leur diversité, certaines revendications progressistes sont aujourd'hui prises en compte, d'un côté, par les gilets jaunes, mais aussi par les syndicats, ce qui nous permet, par exemple, le 1er mai à Bastia, d'avoir un certain nombre de gilets jaunes qui nous ont rejoints sur le terrain. Les problèmes de misère. Justement, parmi les initiatives qui ont été prises, il y a cette baisse, ce gel de 200 produits de première nécessité. Est-ce que c'est une bonne initiative qui a été prise ? Je crois que, sur le principe, ça ne pourrait pas être une bonne initiative. Sur le résultat, aujourd'hui, il y a eu une enquête faite par les gilets jaunes. Dans les supermarchés ? On ne se retrouve pas. Dans les supermarchés, on ne se retrouve pas. Or, il faut réexpliquer chaque fois. Les taux de l'EA sont plus bas en coste. Les prix devraient être au moins au même niveau que sur le continent. Donc, 89, c'est encore possible ? Je pense que 89, après 89, on nous avait dit, plus jamais ça, il y a eu 95. Eh bien, aujourd'hui, nous vous disons, il y aura peut-être le printemps social de 2019. Merci, Jean-Claude Gradiane d'avoir été notre invité. Merci, Jean-Claude Gradiane d'avoir été notre invité. Merci, Jean-Claude Gradiane d'avoir été notre invité. Sous-titrage ST' 501